Verticalité épurée, immense dans ses contours de nuit, et ce cercueil semi-ouvert, debout, frontal, tel un ex-voto conjurant l'angoisse, la peur, le doute. La beauté fascinante de ces larges bordures noires, intenses, me bouleverse. Ce noir vertigineux me hape, me transmet sa puissance, sa lumière, son appel. Entre terre et ciel, posé comme sur l'infini du temps, dans le champ de la poussière cosmique. Sensation de lévitation, je le visualise, caisson cryogénique dans un vaisseau spatial, destination, vie future. Cette femme a le visage ridé, plissé comme ce papier froissé couleur de dune. Tous deux sont devenus mémoires, parchemins, livres de vie, témoins du temps qui passe et des épreuves vécues. Sa vie, comme toute vie, est un mystère. On nous dit, tout n'est que poussière. Vraiment, que poussière ? Le gris ici, couleur de mercure, me fait songer à la transmutation. Là, face à moi, cette femme semble vouloir me parler. Elle tient serrée dans ses mains, comme un talisman précieux, une grande feuille de chêne, symbole de résurrection et d'immortalité. Est-ce là son message ? Son testament spirituel ? Oui, nous mourons, comme les étoiles, ainsi que chaque jour, à chaque instant, les cellules de notre corps semblables à l'univers. En nous, meurt et se régénère la vie. Dans le cosmos, tout se transforme, se renouvelle et évolue. La mort, c'est la vie. Pour moi, l'âme est éternelle, constituée d'expériences, de mutations. Nous sommes mouvements, spirales, vies. Nous sommes des soleils, nous sommes des dieux en devenir, dans l'éternelle création.